salut à tous aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer une petite différence entre mes ruches celles-ci sont ventilées le fond est ventilé le haut est ventilé c'est des ruches qui sont quand même un peu moins populeuse mais qui n'ont pas trop de problèmes de température et là pour la même exposition j'avais bricolé quelque chose en récupérant un essai j'attends mes ruches qui sont en train d'être construites par le menuisier mais regardez comment ça ventile le fond est percé juste de quelques trous mais c'est pas suffisant et voilà haut en haut il n'y a rien du tout c'est une caisse fermée si c'est un tronc d'arbre elles sont à l'ombre donc il n'y a pas de problème les mettre au soleil dans ces conditions c'est pas bon donc j'ai bricolé quelque chose rapidement avec du bois qui me restait dès quand j'ai réalisé mes ruches ça ça va être leur nouvelle leur nouveau fond il y a pas de planche d'envol ça va durer une semaine ou deux après j'aurai les nouvelles donc là vous voyez c'est totalement grillagé et puis en haut je vais faire un petit coussin comme ça avec la grille apropolis donc pareil j'ai pas de truc métallique mais je vais mettre juste des barrettes de 8 mm il n'y a pas grand chose qui pourra s'introduire dans la ruche des rongeurs ou ce genre de choses il y aura la grille apropolis qui va protéger donc je fais la petite manip et puis on se retrouve après et voilà donc là on se retrouve après la manipulation donc j'ai rajouté le plancher ventilé le fond ventilé et vous voyez il n'y a plus personne soit sur l'intérieur à bosser soit elles vont butiner donc je pense qu'on peut dire qu'elles sont plus dans le confort donc je préfère j'ai rajouté un coussin alors j'ai rajouté deux grilles apropolis de chaque côté pour pas qu'elles puissent construire à l'intérieur parce que sinon j'en ai mis qu'une en dessous au début et comme je mets des petites barrettes de 8 mm elle aurait pu passer et construire là-dedans surtout que là il y a la mielée de tilleul qui arrive j'ai un gros tilleul donc si elle se met à vouloir stocker du miel en hauteur elle risque de remonter là haut plutôt que de descendre en bas l'élément du haut il est plein là vont descendre en bas donc j'aurais pu faire une mielée là haut mais c'est pas vraiment prévu pour donc voilà j'en ai profité j'ai fait une petite visite de ces deux riches là qui étaient un peu moins populeuses qui ne m'inquiétaient pas mais je voulais vérifier quand même j'ai bien fait entre guillemets même si franchement je préfère les laisser se débrouiller un petit peu mais celle ci donc elle a vraiment beaucoup de couvins tous les quatre sont pleins de couvins pas beaucoup de réserves ni de pollen ni de miel mais alors le couvins un peu en mosaïque mais en même temps c'est des dessins récupérés donc c'est pas très étonnant et celle-ci elle m'inquiète parce que j'ai quasiment pas vu de couvins j'ai presque pas vu de couvins pourtant elle est bien populeuse il n'y a pas de mortalité donc bon on va falloir vérifier sinon je mettrais peut-être un élément de couvins quand celle ci ce sera encore un peu plus développé que je rajouterai ici pour qu'elle puisse élever une nouvelle reine s'il n'y a plus de reine donc je vais vérifier mais j'ai vraiment pas vu de couvins donc un peu inquiétant et celle ci je l'ai laissé se débrouiller toute seule parce que elle m'inquiète pas et j'ai pas envie d'ouvrir pour ouvrir donc je la laisse se débrouiller celle ci non plus d'ailleurs je l'ai pas ouverte je l'ai laissé j'ai juste rajouté des éléments en haut en bas pour que ce soit une ruche qui soit un peu plus adapté à la gestion de la chaleur parce qu'en ce moment on a quand même chaud voilà c'est tout bon une poulette se balade bon allez je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao et quelques images prises pendant la visite voilà on peut y voir l'arène si vous regardez bien mettez sur pause et surtout n'oubliez pas abonnez vous je vous dis à très vite